Musique Chez Société Générale d'Assurance, on a quatre valeurs fortes. Esprit d'équipe, innovation, engagement, responsabilité. On essaye de porter ces valeurs, tout le monde essaye de porter ces valeurs, en France, à l'international. On est dans un contexte de croissance assez forte. La dynamique collective, l'engagement, les challenges, on aime bien les challenges, c'est un élément important et il faut justement que ce collectif et cet esprit d'équipe se soient là pour accompagner tout le monde. On a mis en place des méthodes agiles, avec fonctionnement en tribu, ou alors on anime des communautés, comme par exemple la communauté des actuaires ou la communauté des alternants. Quand j'ai reçu Société Générale d'Assurance, ma main driver était de travailler dans l'international contexte. Depuis 2019, j'ai part d'un programme qui développe et construit un système d'information pour plusieurs Société Générale d'Assurance entre Europe et Nord-Afrique. J'ai eu l'occasion de rencontrer avec des collègues en France, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en Morocco. En fin, j'ai eu l'occasion d'être part d'un changement qui va plus loin de mon périmètre d'entité. Je pense que cette expérience m'a donné l'occasion de s'éloigner, non seulement comme un professionnel, mais aussi comme un humain. Maintenant, nous bénéficions d'un système fort que nous avons construit ensemble. La coopération entre ces équipes ouvertes était clairement un facteur de succès pour l'innovation. Alors, la valeur innovation, c'est quelque chose de très important pour nous. On fait en sorte que tous les collaborateurs soient dans cette dynamique-là. C'est un peu un état d'esprit. On fait en sorte que tout le monde soit un peu responsabilisé sur cette dimension-là. D'ailleurs, on a créé une communauté, c'est la communauté des innovateurs qu'on a lancée, qui s'appelle la communauté des e-linkers. i-link est une communauté dédiée à l'innovation qui regroupe 125 collaborateurs volontaires en France et international. Nous participons sous forme de sprint à des projets initiés par différentes directions. Nous testons en avant-première des nouvelles solutions. Nous suivons des formations sur des nouvelles méthodologies et outils de travail collaboratifs. Ce que je trouve particulièrement enrichissant, c'est de rencontrer et brainstormer avec des personnes d'autres métiers et de contribuer à des projets sortant de mon scope de travail habituel. Ce projet m'a donné envie de travailler dans les ressources humaines. Et cela a fonctionné car en 2022, j'ai évolué d'un poste en relation client vers un poste en recrutement. On essaye d'être un employeur responsable. C'est une dimension très importante. On fait en sorte que cette dimension responsable se retrouve dans tout ce qu'on fait en interne, de tout ce qu'on essaye de construire. Par exemple, on a fait un système de cooptation solidaire. On a des challenges sportifs. Tout cela, c'est un peu un état d'esprit qui crée une dynamique et qui permet aux collaborateurs aussi de s'investir à titre personnel dans cette dimension responsable. Au sein du centre de relations clients où je travaille, l'entraide et l'esprit d'équipe sont très présents. C'était déjà le cas lorsque je suis arrivée en tant que conseillère clientèle en 2017. Et depuis, il y a eu de vraies évolutions auxquelles les collaborateurs ont contribué. Toutes les deux semaines environ, nous avons des réunions centrées sur la cohésion d'équipe et le bien-être au travail de chacun. Nous avons également des rendez-vous que l'on appelle Smile at Work où pendant 45 minutes, nous faisons des activités qui sortent du quotidien comme des jeux d'équipe par exemple. À tout moment, on peut compter sur les uns et les autres. Nous aimons également nous lancer des petits challenges entre équipes. Cela apporte une certaine émulation collective. Toutes les promotions et les anniversaires sont également fêtées en équipe. J'ai moi-même été nommée responsable d'équipe récemment. Et mon objectif essentiel en tant que manager, c'est d'instaurer un climat de confiance et que mes collaborateurs arrivent avec le sourire le matin.